Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va simplement voir comment installer le mode extrêmes conditions pour Resident Evil 4 sur PC et seulement sur la version de base, pas sur la version HD du jeu parce que ça ne fonctionne pas. Donc on va voir ça ensemble. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le lien de la vidéo dans la description directement que ça vous pourrez aller télécharger les liens, les modes, le mode. Donc du coup on va voir ça ensemble. En fait c'est écrit en espagnol, donc on va pas se cacher, moi je suis pas très fort en espagnol. Ce que j'ai fait c'est que j'ai traduit via Google Traduction et j'ai pu du coup facilement me repérer et voir un petit peu qu'est ce qu'il fallait télécharger. Donc en gros il y a quatre difficultés différentes. Part de gâteau extrême, insensé et comment ça s'appelle ? Vie en enfer. Voilà donc toutes ces difficultés sont différentes bien entendu. La première, il y a moins 50% de vie sur les ennemis et apparemment moins 50% de munitions. Je n'ai pas bien compris pourquoi, c'est pas censé être plus facile s'il y a moins 50% de munitions mais apparemment c'est comme ça. Après la deuxième, il y a plus d'items par rapport à quoi je ne sais pas mais il y a plus d'items. La troisième qui est insensé, il y a moins d'items et la quatrième qui est vie en enfer. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe mais en tout cas c'est beaucoup plus dur à mon avis. Donc en tout généralement, il y a deux liens. Donc le premier qui sert à télécharger le mod et le deuxième qui sert à avoir un petit patch, donc une petite mise à jour on va dire. Mais par contre, vie en enfer, lui en a trois. Donc le troisième, je ne sais pas à quoi il sert. Je n'ai pas bien compris à quoi ça servait. Sûrement un problème au niveau de la sauvegarde ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un troisième mais c'est à peu près pareil, à peu près la même chose. Ça s'installe pareil au même endroit. Donc nous, on va tester avec le mode extrême. Alors juste, on va voir un truc parce que moi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ah ok, d'accord. Non parce que par exemple le lien là, moi tout à l'heure, j'ai testé et ça ne fonctionnait pas. Le lien de part de gâteau, ça ne fonctionnait pas. Donc là, apparemment, ça fonctionne. Donc faites gaffe, des fois ça peut bugger. Donc on va voir ça ensemble avec le mode extrême. Donc d'abord, il y a le mode en lui-même et après le patch pour corriger les bugs. Donc, ah, vous voyez là, ça ne fonctionne pas. Et tout à l'heure, ça fonctionnait pourtant. Il y a des fois comme ça, il y a des bugs. Bon, on va faire finalement avec lui là. Regardez. Hop, on va voir ensemble. Hop là. Donc en premier, il y a le mode qui fait environ 1,13 giga généralement. Là, il fait 1,19 parce qu'il y a plus de choses. Après, donc une fois que vous avez téléchargé, vous l'aurez téléchargé. Vous passez directement sur le petit patch à télécharger. Donc, lui qui fait généralement une dizaine démo ou une cinquantaine pour vie en enfer. Et après, une fois que vous avez téléchargé tout ça, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de copier les fichiers. Par contre, il vous faudra soit Zip ou WinRar. Un des deux logiciels ou autre chose si vous connaissez d'autres logiciels qui décompressent du point rare. Donc, vous essayez d'ouvrir à ces fichiers avec le logiciel que vous avez. On s'en fout de ta vie. Merci. Donc, après, il y a celui-là. Voilà. Donc là, on a le mode en lui-même. Putain, j'en ai rien à steak, mon gars. Là, il y a le mode en lui-même et là, il y a le patch. Donc, tout ça, c'est les mêmes fichiers. C'est des fichiers qui vont aller directement dans le jeu, dans la source du jeu. Donc, vous, à la base, si vous l'avez téléchargé normalement, si vous l'avez installé, normalement, je veux dire, vous devriez avoir Resident Evil 4 qui se trouve directement dans Disque Local. Donc, le C, généralement, dans Programme Fill, je crois. Je crois que c'est dans Programme Fill et là, vous cherchez Resident Evil 4. Si vous ne trouvez pas ici, donc dans les R, quoi, c'est par ordre alphabétique. Si vous ne trouvez pas ici, vous revenez en arrière et vous allez dans Programme, directement comme ça. Et peut-être que vous le trouverez ici. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Alors, sinon, c'est que vous l'avez installé ailleurs ou que vous ne l'avez pas du tout installé. C'est possible. Sinon, c'est que vous l'avez installé ailleurs comme moi et moi, personnellement, c'est ici que je l'ai installé. Voilà. Donc, ça, c'est le jeu. Bon, à la base, il n'y a pas tout ça. Il y a juste Movi, je crois ou quelque chose comme ça. Enfin bon, là, à la base, c'est le jeu. Et puis, en gros, on va poser tous les fichiers là. C'est ce qu'il y a là, en fait. Et on va poser ça ici. Et ça va nous permettre de pouvoir jouer. Donc, ça, en fait, c'est le point ex qui nous permet d'exécuter le jeu. Donc, enfin, le mode, on va dire. Ça fonctionne avec le point ex de base, je crois. Je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas vous dire de conneries. Mais il vaut mieux mettre celui-là. Au moins, vous pourrez vous cliquer dessus et puis ça lance tout simplement le jeu et le mode avec. On va voir le reste. Voilà. Donc, après, ça, c'est le patch que vous mettez au même endroit. Il va vous dire. Regardez. On va voir ça ensemble. Ce qu'il risque de vous dire, il risque de vous dire ça. Regardez. Hop. Enfin, ce mot pas, il risque. Il va vous dire ça si vous avez installé le mode avant. Remplacez les fichiers dans la destination. Bien entendu, vous mettez remplacer et ça remplacera quelques fichiers pour justement faire la correction de ces fichiers qui sont défectueux. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous pouvez lancer votre jeu et puis vous aurez le mode installé. Ce sera nickel chrome. Vous serez trop content. Ah ouais, c'est moi qui vous le dit. Voilà. Bon. Voilà. Donc là, le tuto est terminé. On ne va pas se cacher. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez télécharger le mode comme vous voulez. Et donc, du coup, après, vous pouvez lancer simplement votre partie. Voilà. Donc, je ne sais pas comment exactement ça fonctionne. Si vous avez directement le professionnel des débuts ou pas ou si c'est comme le jeu normal. Il faut d'abord finir normal ou pas. Parce que moi, j'avais déjà fini en normal. Par contre, ça ne vous supprime pas les parties que vous avez déjà. On s'en fout de ça. Si vous avez déjà des parties à la base, ça ne vous les supprime pas. Et aussi, ça vous... Disons que même en chargeant une sauvegarde que vous aviez déjà d'avant, vous ne serez pas avec le mode. Vous serez avec le jeu normal. Donc, il faut vraiment recommencer une nouvelle partie si vous voulez avoir le mode. C'est très important. Parce que sinon, vous se direz, ça ne fonctionne pas. Non, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Oui, alors, par contre, ça, voilà. Très important. Ça, c'est pas du tout dans le mode. Ça, c'est moi qui ai rajouté. C'est une texture par rapport justement à tout ce qui est spray, munitions, tout ça. Il y a une texture pour que ça change. En fait, donc, ça, c'est à part. Voilà. Donc, du coup, on va voir ça ensemble un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai trouvé comment on court. Donc, c'est avec contrôle. Donc, tu avances, si tu mets contrôle. Enfin, contrôle droit, en tout cas. Du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe au début. Regardez. On va juste essayer de le tuer, cet enfoiré. Casse-toi. C'est bizarre, ça. Il n'a pas beaucoup de points de vie, lui. En tout cas, c'est sûr, c'est sur le mode parce qu'il y avait un deuxième ennemi. Donc, normalement, il y a autre chose. Hop. Casse-toi. Merci. Quelqu'un ? Normalement, il y a quelqu'un. Tu vois ? T'as vu ? T'as vu ? Saloperie, va. Dès le début et tout, ça commence déjà bien, tu vois. Dès le début, déjà. Hop là, une petite... En plus, avec les touches du PC, c'est trop chaud, ça race. Casse-toi, saloperie. Mais t'imagines comment c'est chaud patate. Calmez-vous. Alors, juste, à la limite, avant de mourir, parce que c'est sûr, on va mourir. Juste avant de mourir, je vais vous montrer une petite chose. Sympathique, au moins, vous le serez. Hop là, TMP comme ça, dès le début. Ça fait toujours plaisir. Hop là, vous pouvez, bien entendu... Bah, attendez, comment on fait comme ça ? Hop là. Bien entendu, vous pouvez la mettre sur vous. Hop, équipé. Et là, vous êtes... Vous êtes plutôt bien. Alors, juste, on va se faire tuer, là. Oh ! Comment je ne me suis pas fait tuer ? C'est où ? C'est où qu'on... Là, c'est là. Tiens ! Il a pris. Bon, allez, on va cesser de tuer. Vous allez voir, il fait un petit bruit aussi, à la fin, et à écouter bien. Saloperie ! Vous avez entendu ? Non, mais c'est parce qu'il y a... L'autre a la tronçonneuse, là. Oh, vas-y, ferme ta bouche, là. Je ne sais pas quoi, là. Non, mais c'est parce qu'en fait, il rigole un peu, genre... Comme ça, tu sais. Mais on ne l'a pas bien entendu, parce qu'il y a l'autre, avec sa tronçonneuse, là... Putain, tais-toi ! Enfin bon, en tant que cas, on a vu le... Le mode, c'est plutôt sympathique, franchement. Non, mais... Entre nous... Oh ! Non, ah mince, parce que... Bon, c'est pas... Salut ! Salut ! Donc, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Donc, tous les liens de téléchargements sont là. Donc, je vous rappelle. Difficulté, part de gâteau, extrême, insensé, et vie en enfer. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit plutôt simple, vous prenez part de gâteau. Si vous voulez que ce soit normal, vous prenez extrême. Et ne mettez pas en professionnel, parce que c'est impossible. J'ai essayé. Insensé, si vous voulez, un petit peu de difficulté. Et pourquoi pas, vie en enfer, si vous êtes un joueur expérimenté, comme ils le disent. Donc, juste un petit conseil. Si vous voulez vous éclater encore plus, n'hésitez pas à prendre. Donc, oula, attends. C'est avant. Non, c'est pas là. Hop là. Hop là. Et ouais, j'ai pas mal de choses. Donc, si vous voulez vous éclater, essayez de prendre. Donc, reprenez un petit peu. C'est... Alors, on va mettre en grand, que ça, vous verrez bien. C'est Resident Evil 4 Ultimate Item Modifier. Donc, en gros... Ah oui, mais... Essayez de chercher des tutos sur Internet. Il ne doit y en avoir qu'en anglais. En gros, ça sert à pouvoir mettre l'arme que vous voulez. Mettre beaucoup de munitions dans l'arme. Mettre un petit peu l'arme. En gros, améliorer votre arme. Vous savez, comme si vous allez dans le marchand et puis vous achetez des améliorations. Bah là, ça serait pareil. Vous vous améliorez comme ça. C'est vrai qu'il est un peu dur à comprendre. C'est... Donc, ça s'appelle un... Comment ça s'appelle ? C'est un trainer. Voilà. Ça s'appelle un trainer. Donc, si vous cherchez d'autres trainers aussi, il n'y en a pas vraiment qui fonctionnent aussi bien que celui-là. Mais je vous conseille quand même celui-là. Essayez pourquoi pas de chercher des tutos sur celui-là. C'est vrai qu'il est plutôt sympa. Apprenez à l'utiliser et vous risquez de bien vous éclater. Vous pouvez même faire apparaître, je ne sais pas, moi, vous faites apparaître n'importe quel item. Par exemple, la clé pour aller directement au niveau de l'église. Boum ! Vous faites apparaître la clé et paf ! Vous êtes trop content. Sac et de la balle. Bon, allez, on va se laisser sur ce. Ça ne sert à rien de rester 10 ans. On n'est pas là pour ça. Alors, juste là, ils disent un petit peu comment installer. Donc, apparemment, il y a du portugais et de l'anglais. Donc, je croyais que c'était de l'espagnol, mais en fait, c'est du portugais. Donc, si vous voulez savoir un petit peu comment l'installer, hop là, et que vous connaissez un peu l'anglais. Boum ! C'est écrit juste là. Donc là, ils disent que ça ne fonctionne pas sur Resident Evil 4 HD édition. Et bien, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Et aussi, ils disent que si, vous savez, le point X que je vous ai, l'exécutable que je vous ai dit tout à l'heure qui lance le jeu. Et bien, celui-là, s'il ne fonctionne pas, si ça fait n'importe quoi que ça ne fonctionne pas, essayez avec le point X de base. Donc, normalement, ça s'appelle Game.X, si vous ne l'avez pas renommé. Donc, le point X de base de votre jeu. Comme vous le lancez avant, avant que vous lui lancez quand il y avait le mod, vous faites pareil. Seulement, si ça ne fonctionne pas sur RE4EC Remaker Xtreme.X. Bon, en attendant, je n'ai plus rien à vous dire, plus rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis aussi, n'hésitez pas à passer des bonnes heures sur Resident Evil 4 avec ce mod. C'est un truc de malade mental. D'ailleurs, je suis en train de faire une série dessus. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, je suis en train de faire une série dessus qui est plutôt pas mal. Je vous conseille de la regarder, pourquoi pas. Et donc, du coup, je vous dirai une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool.